Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors si comme moi vous aimez travailler le bois, vous avez certainement parcouru déjà les petites annonces pour trouver des machines d'occasion comme celle-ci. Les machines neuves étant hors de prix, les machines d'occasion sont quand même plus abordables. Malheureusement, elles sont souvent destinées aux trifasées parce que ce sont des machines puissantes. Et à ce moment-là, comme vous n'avez pas le réseau chez vous, vous passez à l'annonce suivante et puis vous ne trouvez pas ce que vous voulez. C'est dommage parce que convertir des moteurs trifasés au réseau de la maison, le réseau monophasé 230V, celui qu'on a tous chez nous, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vais vous donner trois méthodes, trois solutions pour faire ça, mais je vais m'attarder sur la solution que j'ai choisie pour convertir ma combinée. Pour bien comprendre ce qu'on va faire, je vais tenter de vous expliquer clairement ce que c'est qu'un moteur trifasé, comment ça marche. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste voir les principes de base. D'abord, c'est quoi le trifasé ? Chez vous, les prises de courant ont trois fils. La phase et le neutre et la Terre. La phase et le neutre forment un réseau monophasé. En France, 230V. Un réseau monophasé, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a qu'une phase. Si on décompose la tension entre la phase et le neutre, on va avoir sur une courbe une sinusoïde qui va se dessiner. En fait, on a une tension variable qui va être tantôt positive, tantôt négative et dont la valeur va croître et décroître régulièrement. C'est ce qu'on appelle un réseau alternatif. Le courant passe dans les deux sens. Ça, vous le savez déjà. Le réseau trifasé, ce sont trois phases qui fournissent chacune une tension, enfin une sinusoïde similaire à celle qu'on a sur le réseau monophasé. Ces trois sinusoïdes sont identiques, mais décalés dans le temps. Par rapport au monophasé, on a une tension de 400V entre phases, 230V entre phases et neutres. Vous voyez bien, ce ne sont pas les mêmes fiches. Donc, ce sont les réseaux trifasés qui sont adaptés aux industries. Globalement, de conception, un moteur trifasé à puissance égale aura un meilleur rendement et un meilleur couple qu'un moteur monophasé. Pour comprendre comment fonctionne un moteur asynchrone trifasé comme celui-ci ou celui-là, il faut connaître un principe de physique tout simple, un seul. Quand vous faites passer du courant dans une bobine, ça génère un champ magnétique. Ce champ magnétique transforme la bobine en un aimant. C'est le principe de l'électro-aimant. Si vous faites passer le courant dans l'autre sens, le champ magnétique s'inverse, les polarités de l'aimant s'inversent. Prenons une bobine alimentée par une tension alternative et observons ce qui se passe. Le courant est alternatif. Il parcourt la bobine dans un sens, puis dans l'autre. Au début, la tension est nulle, le courant ne circule pas dans la bobine, il n'y a pas de champ magnétique. On avance dans le temps. Le courant est de plus en plus fort. Le champ magnétique est de plus en plus puissant. C'est proportionnel. Puis il diminue jusqu'à disparaître. Le courant circule alors dans l'autre sens. On retrouve un champ magnétique, mais avec les pôles inversés, encore une fois croissants, puis décroissants. Et le cycle commence 50 fois par seconde. C'est la fameuse fréquence de 50 Hertz. Les moteurs qui équipent les machines les plus puissantes comme cette combinée sont des moteurs très simples de conception. Ce sont juste trois bobines réparties uniformément autour de l'arbre moteur. Les trois bobines forment le stator, la partie statique. C'est ce qu'il y a autour de la carcasse qui se trouve ici. On a trois bobines réparties tout autour de l'arbre moteur qu'on va appeler le rotor parce qu'il tourne. Dans le cadre d'un moteur comme ça, les bobines s'appellent des enroulements. Ça ne change rien au principe. Ce sont juste les noms qui changent. Chaque enroulement va être alimenté par une phase et va produire un champ magnétique comme on l'a vu. Rappelez-vous, le réseau triphasé, ce sont trois phases identiques, mais décalées dans le temps. Donc les champs magnétiques de chaque enroulement seront identiques, mais décalés dans le temps, les uns par rapport aux autres. On va dire qu'ils sont défasés. Voici les trois enroulements. Répartis uniformément autour de l'arbre du moteur. Le champ magnétique généré par chaque enroulement est représenté par les flèches de couleur. Il résulte de la somme de ces trois champs magnétiques, un champ tournant à 50 tours par seconde pour 50 Hz, donc 3000 tours par minute. L'arbre moteur est métallique et entraîné par le champ tournant avec un retard. Il tourne un petit peu moins vite. C'est pour ça qu'on appelle ce moteur un moteur asynchrone. Voilà pour le principe de fonctionnement. Vous avez vu, un moteur asynchrone triphasé, c'est un moteur tout simple. Il n'y a pas de mécanique dedans. C'est ni plus ni moins que l'oscillation, entre guillemets, du réseau à une certaine fréquence qui va faire tourner le moteur à une certaine vitesse. La vitesse étant proportionnelle à la fréquence, ces moteurs qui tournent sur le réseau alternatif 50 Hz sont une vitesse fixe d'à peu près 3000 tours par minute, un petit peu moins. Ce sont des moteurs parfaitement adaptés aux grosses puissances. Ils ne chauffent pas parce qu'il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien. Ce sont des moteurs sans entretien. Donc, c'est parfaitement adapté au monde industriel et parfaitement adapté à ces machines-là, justement. Le problème, c'est qu'il faut du triphasé. Alors, comment on peut faire tourner un moteur triphasé sans triphasé ? Et bien, comme je vous l'ai dit, on a trois options. La première, ce n'est pas vraiment une option, c'est de remplacer les moteurs. Alors, ce n'est pas vraiment la bonne solution, je pense, financièrement parlant, notamment sur ces machines où on a trois moteurs, d'autant plus que ce n'est pas si simple qu'il paraît. Il va falloir trouver un moteur qui ait la bonne vitesse, la bonne puissance, le bon couple, le bon diamètre de rotor pour éviter d'avoir à bricoler pour adapter le pignon ou la poulie pour entraîner la machine. Et il va certainement falloir passer quand même par un tourneur fraiseur pour pouvoir ajuster tout ça. Donc, tout ça, ça fait des frais et de toute façon, ce n'est même pas le sujet de la vidéo, et puis ça coûterait trop cher. Donc, moi, je n'ai pas sélectionné cette option-là. La deuxième option, c'est d'utiliser un condensateur comme cet aspirateur qui en est équipé. On alimente le moteur triphasé avec le courant monophasé. Le condensateur va déphaser le signal et en créer virtuellement un deuxième. Et finalement, le moteur va tourner sur deux phases. C'est une solution économique. Elle ne coûte que le prix d'un condensateur, mais elle a plusieurs inconvénients. Tout d'abord, cette solution n'est pas universelle. Ça ne marche pas avec tous les moteurs. C'est lié à la conception des moteurs. Malheureusement, pour savoir si faire tourner un moteur avec un condensateur fonctionne pour vous, il faut essayer. Il n'y a pas d'autre solution. Deuxième inconvénient, et celui-ci est par contre valable pour tous les moteurs, c'est que si vous faites tourner un moteur triphasé avec un condensateur, vous allez perdre au minimum 30% de la puissance nominale du moteur. Donc, c'est lié probablement au fait que le condensateur fournit une phase supplémentaire et on tourne sur deux phases au lieu de trois. Je ne suis pas certain de ce que j'avance là, mais ça me paraît logique. Alors, ce n'est pas un problème pour un aspirateur comme ça, parce que finalement, le moteur va tourner, le moteur en charge, il n'entraîne pas grand-chose, juste de l'air, donc il va tourner un petit peu moins vite, et l'aspirateur, d'ailleurs j'en suis très content, il aspire très bien. En revanche, pour une machine à bois, c'est beaucoup plus problématique, parce que la machine, elle est conçue pour une puissance donnée et une vitesse donnée, donc la vitesse, on va l'atteindre, par contre la puissance, on va ne pas en avoir suffisamment tout le temps, par exemple, si on coupe du bois un peu dur et qu'on rencontre un nœud, le moteur ne va pas être assez puissant pour garder sa vitesse, et ça pourrait être dangereux, la machine pourrait rejeter le bois. Troisième inconvénient, et celui-là est plutôt rélibitoire pour les combiner à bois aussi, c'est que cette solution fonctionne très bien pour des moteurs jusqu'à 750 watts environ. Ce moteur-là fait 750 watts et effectivement, il tourne très bien. Au-delà de 750 watts, pour des moteurs plus puissants, en fait, le couple de démarrage s'écroule et il peut devenir très faible, voire inexistant. Le couple de démarrage, c'est la force qui fait tourner le moteur quand il démarre. Et le problème, c'est qu'il faut l'aider, il faut le lancer à la main. Autant vous dire que moi, je n'irai pas mettre mes doigts sur la scie circulaire pour l'aider à démarrer. Vous, vous faites comme vous voulez, mais moi, ce n'est pas la solution que j'ai choisie. La troisième solution, et c'est celle que j'ai choisie pour cette machine, c'est le variateur de fréquence. Elle est idéale pour moi. En fait, un variateur, c'est un appareil qui est capable de fournir du vrai réseau triphasé. Il fournit trois phases. C'est génial parce qu'en fait, avec un appareil comme celui-là, on ne perd pas de puissance avec le moteur. C'est quand même fou de se dire qu'on alimente un moteur en monophasé 230 volts et qu'on a la même puissance qu'il était en triphasé 400 volts. Plutôt bien. Par rapport à un moteur triphasé de base branché sur un réseau triphasé également de base, le variateur apporte plein d'avantages. Le premier, c'est la vitesse variable. Un moteur de base, il a sa vitesse fixe, fixée par la fréquence du 50 Hz du réseau triphasé. On approche à peu près les 3000 tours minutes, comme on l'a vu. Avec le variateur, on peut faire varier la fréquence et donc on peut faire varier la vitesse du moteur. Deuxième avantage, par rapport à un moteur basique où il faut, pour inverser la rotation du moteur, débrancher deux des trois phases sur le moteur et les inverser, n'importe lesquelles, ça marchera dans tous les cas. Avec le variateur, ce n'est pas la peine de décâbler. On peut le faire directement avec les commandes du variateur qui, lui, va inverser deux phases quand il voudra piloter le moteur. Un troisième avantage, et celui-là est pas mal aussi, c'est qu'un moteur, comme il est basique, quand il est alimenté sur le réseau triphasé, au démarrage, il va très vite vouloir accrocher sa vitesse nominale. Donc, il va y avoir un très fort appel de courant, 6 à 7 fois le courant qu'il va consommer une fois qu'il aura atteint sa vitesse. Et ça, ce n'est pas bon mécaniquement pour les machines parce qu'il y a un énorme couple de démarrage. Ce n'est pas bon non plus pour le moteur parce qu'il surchauffe, il est prévu pour, mais il y a un appel de courant. Donc, il va s'user, entre guillemets. Et puis, ce n'est pas bon pour le réseau non plus parce que l'appel de courant fait chuter la tension sur le réseau et ça peut éventuellement poser des problèmes, notamment dans l'industrie. Pour ce qui est de cette machine-là, on n'aura pas de souci. L'avantage du variateur, c'est qu'il va donner une rampe d'accélération, c'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer une commande directement au moteur en disant, vas-y, lance-toi, atteins les 50 Hz. Non, il va prendre une rampe et cette rampe, elle est programmable. Pour ma part, le variateur est par défaut d'ailleurs, c'est le réglage par défaut quand vous le sortez du carton avec ce modèle. Vous avez une rampe de 3 secondes, c'est-à-dire qu'il atteint sa vitesse nominale en 3 secondes. Il accélère progressivement en 3 secondes. Donc, il n'y a pas d'appel de courant, il n'y a pas de surcouple, il n'y a pas de forçage mécanique qui fait que la mécanique va s'user, les courroies vont s'abîmer, etc. Donc, avec ça, il n'y a pas de problème. Et pareil pour le freinage, une fois que vous coupez le moteur à 50 Hz sur le réseau triphasé classique, il va finir en roulible littéralement et puis il va être freiné soit par son élan qui va ralentir petit à petit, en tout cas par la charge qu'il a entraînée et qu'il n'entraîne plus. Donc, en l'occurrence, si vous prenez l'exemple de la scie, la scie va continuer à tourner. Le manuel de la machine dit que le moteur s'arrête en moins de 8 secondes, ce qui est très long. Eh bien, la rampe d'accélération qu'on a au démarrage du moteur, on a aussi la rampe de décélération à l'arrêt du moteur. Et celle-ci aussi, évidemment, elle est programmable. Et pour ma part, j'ai programmé l'arrêt des moteurs en 3 secondes, ce qui est beaucoup plus sécurisant que laisser la scie en roue libre pendant presque 10 secondes. Un autre avantage d'avoir de l'électronique dans le variateur, c'est la régulation de la vitesse. Un petit peu comme une voiture à un régulateur de vitesse électronique, le variateur fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on lui demande de tourner à 50 Hz, il ne va pas se contenter d'envoyer un réseau triphasé à 50 Hz en sortie. Non. En fait, il va envoyer ce réseau-là, le moteur va tourner à cette vitesse-là à vide. Imaginons qu'on coupe du bois. La scie est sortie, le moteur tourne à 50 Hz, à peu près 3000 tours par minute. Et puis, on attaque une grosse poutre de chaîne, par exemple. Donc, la lame n'est pas bien affûtée, elle va forcer un petit peu et le moteur va ralentir. Le variateur va le détecter, et il va envoyer un petit peu plus de puissance au moteur pour que le moteur garde la pêche et continue de tourner à la vitesse qui est demandée. Dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pareil. Si on a passé un nœud particulièrement costaud, par exemple, où on a forcé et que le nœud est passé, le moteur ne va pas s'emballer parce qu'il est en surpuissance et qu'il n'y a plus besoin de forcer. Le régulateur détecte que la vitesse augmente et il va réguler pour rester toujours à 50 Hertz. Donc, le 50 Hertz en sortie du variateur, il est théorique. En fait, c'est la vitesse correspondante au 50 Hertz qui est importante et non pas la fréquence du réseau triphasé en sortie du variateur. Le variateur, il est même capable pendant un court instant d'envoyer deux fois la puissance nominale au moteur sans l'abîmer. Il est même capable de le protéger des surtentions, des surcharges et même des coupe-circuits. Et s'il y a un défaut, il le signale. Cette solution peut paraître idéale mais un variateur ne fait pas de miracle. En fait, si vous branchez un variateur sur un secteur monophasé 230 V, vous aurez en sortie un réseau triphasé 230 V. Or, le triphasé en France, c'est 400 V. Et là, je vous vois venir comment c'est possible de faire tourner un moteur 400 V en 230 V. C'est possible mais pas dans tous les cas. Je vous explique. Avant de vous précipiter pour aller acheter un variateur, attendez deux secondes, regardez vos moteurs. Dessus, vous allez trouver une petite plaque signalétique avec les caractéristiques du moteur. Et entre autres, sur cette plaque, vous allez trouver des tensions admissibles aux bornes des enroulements du moteur, les bobines. Si, comme moi, vous n'arrivez pas à lire les plaques, vous faites comme moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, je l'ai enfilé derrière le moteur, j'ai pris une rafale de photos, et puis sur les dix photos que j'ai prises, il y en avait une à peu près nette où j'ai pu lire les caractéristiques du moteur. Je vais vous la montrer, cette photo, et on va utiliser la plaque de ces moteurs qui sont les trois mêmes en exemple. Sur la plaque d'un moteur insachrone, on trouve toujours deux tensions. Ici, dans la colonne V, qui veut dire volts, 230 volts et 400 volts. Au passage, on voit aussi que ce moteur tournera à 2770 tours minutes, à 50 Hertz. On est bien à un peu moins de 3000 tours minutes comme je l'avais dit. A gauche des tensions, on peut voir un symbole qui représente le couplage du moteur. Il faut savoir qu'il y a deux façons de câbler un moteur, le couplage triangle et le couplage étoile. Le couplage triangle, c'est ça. Les trois enroulements forment un triangle. On alimente le moteur par les trois phases à chaque extrémité du triangle et finalement, chaque enroulement va recevoir la tension qui se trouve entre deux phases. En l'occurrence, si c'est le réseau triphasé classique, ça sera du 400 volts. Si c'est le réseau du variateur, ça sera du 230 volts. Le couplage étoile, on prend les trois enroulements du moteur, on les relie tous par un point et on alimente les trois phases du moteur aux autres extrémités des enroulements. à ce moment-là, entre deux phases, on n'a plus un enroulement mais deux enroulements et chaque enroulement va recevoir la tension qui se trouve entre les phases divisé par racine de trois. C'est comme ça, c'est du triphasé. Donc, en fait, si on a le réseau triphasé classique, on a 400 volts entre deux phases, chaque enroulement va recevoir 400 volts divisé par racine de trois, ce qui donne comme par hasard 230 volts. Si on reprend la plaque signalétique, on voit que ce moteur est un 230-400 volts, ce qui se traduit par un enroulement supporte 230 volts, deux enroulements en série supportent 400 volts. Les moteurs sont câblés d'origine en étoile, ce qui est bien adapté aux 400 volts triphasés et ça donne bien 230 volts par bobine. Si je le laisse câbler comme ça sur le variateur, je n'aurai que 230 volts entre phases et j'aurai une tension insuffisante aux bornes de l'enroulement. La bonne nouvelle, c'est qu'un enroulement supporte 230 volts et c'est précisément la tension de sortie du réseau triphasé du variateur. Pour ça, je vais câbler le moteur comme s'il était déjà sur un réseau 230 volts, c'est-à-dire que je vais le câbler en triangle. En triangle, chaque enroulement supporte la tension directe entre deux phases, en l'occurrence 230 volts. Et là, mon moteur peut tourner. Voilà, donc pour résumer, pour savoir si un moteur est éligible au variateur 230 volts, il faut regarder sa plaque signalétique. Si vous trouvez une des deux tensions qui indique 230 volts, c'est gagné. Je prends un exemple. Le moteur 230-400 volts, il est prévu pour avoir 230 volts sur un enroulement. On le câble en triangle et on a bien 230 volts par enroulement. Il y a un autre type de moteur qui fonctionne bien, c'est les moteurs qui ont des plaques en 127-230 volts. Ceux-ci sont prévus pour avoir moins de 230 volts, donc 127 volts sur un enroulement. Si on les câble en étoiles, on a 230 volts sur deux enroulements, ce qui donne 230 divisé par racine de 3, 127 volts. Par contre, il y a d'autres moteurs beaucoup plus puissants qui sont prévus pour des gros réseaux triphasés. On a par exemple des moteurs en 400, 690 volts. Et bien, ceux-là ne pourront fonctionner que sur un réseau triphasé 400 volts ou un réseau triphasé 690 volts. Voilà, donc pensez-y. Si un jour vous tombez sur une petite annonce qui vous intéresse pour une machine comme celle-ci ou autre d'ailleurs, n'importe quoi qui soit alimenté en triphasé et que vous souhaiteriez acquérir, pensez à bien demander les caractéristiques du moteur pour savoir si on peut monter un variateur sur cette machine. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Dans les vidéos suivantes, je vais mettre en pratique ce que je viens de vous expliquer, à savoir, je vais vous montrer comment j'ai converti électriquement cette machine. Voilà, si vous découvrez la chaîne, allez voir les vidéos d'avant. J'y présente la machine et sa remise en route. Si ça vous plaît, abonnez-vous et puis à très bientôt, j'espère. Allez, salut !